Bienvenue à ce tutoriel qui vous est présenté par creatuto.com où notre style de vie est vraiment créatif. Ce que nous allons faire aujourd'hui est réaliser un pochon avec des lingettes à démaquiller qui sont réutilisables. Parce que non seulement est notre style de vie créatif, mais nous avons aussi une conscience que plus on peut recycler et réutiliser des choses, mieux notre planète va se supporter. Donc la première chose à faire sera d'imprimer les gabarits sur des feuilles A3. Donc il y aura deux feuilles A3, mais si jamais votre imprimante ne supporte pas des feuilles A3, j'ai dessiné une ligne au milieu, la ligne rouge, qui vous indique le placement pour une feuille A4. Voilà la deuxième feuille. Commençons. Ce que nous allons faire d'abord est découper le pochon dans le tissu principal. Nous allons ensuite découper la doublure. Pour commencer la construction, nous allons faire les coutures des côtés. Donc avec endroit contre endroit, épinglez les côtés ensemble et puis coudre au point droit à un centimètre du bord. Ça évidemment, vous allez le répéter pour le deuxième côté et puis vous allez ouvrir les coutures au fer à repasser. Après, nous allons passer à la base. Donc ce qu'il faut faire, c'est plier le pochon pour avoir ce genre de forme. Donc votre couture de côté va s'aligner directement sur le point rond qui est indiqué sur le gabarit du pochon. Endroit contre endroit, épinglez les bords et puis coudre au point droit toujours à un centimètre du bord. Passons à la doublure. La première chose que nous allons faire sur la doublure, c'est de coudre la base. Parce qu'on va se créer une petite ouverture pour pouvoir retourner le pochon tout à l'heure. Donc endroit contre endroit, vous allez épingler les deux pièces de doublure. Et quand on pique, nous allons piquer. Nous allons coudre avec un point droit deux centimètres de chaque bord. Alors, comme c'est indiqué ici sur le dessin. Donc il restera une voiture au milieu d'à peu près 6 centimètres. Non, 8 centimètres. Voilà, la voiture est indiquée ici. Ouvrir la couture avec votre fer à repasser. Et puis il va falloir coudre les côtés. Comme nous avons fait pour le pochon, vous allez mettre la doublure endroit contre endroit, épingler les côtés et puis coudre au point droit toujours à un centimètre des bords et pour les deux côtés. A nouveau, ouvrez les côtés avec votre fer à repasser. Et puis vous allez aussi créer la base. Donc cette fois-ci, c'est un petit peu plus facile d'aligner puisque vous avez deux coutures. Donc vous allez parfaitement bien aligner au milieu, épingler et puis coudre. Et puis cette voiture, c'est indiqué ici avec la flèche et c'est ça qui va nous permettre de retourner le pochon tout à l'heure. Maintenant, mettez votre pochon à l'intérieur, pardon, mettez la doublure à l'intérieur du pochon. Et on veut évidemment endroit contre endroit. Si jamais vous avez une étiquette, une fabrique de marque, c'est maintenant qu'il faut le mettre pour que ça soit coincé dans la couture que nous allons faire tout de suite. Épinglez les bords. Et puis vous allez coudre à un centimètre du bord, tout autour. Évidemment ici, vous n'avez pas à vous soucier de laisser une ouverture parce que nous avons notre ouverture dans la base de notre doublure. Voilà, donc ici, vous allez coucher le surplus de la couture vers la doublure. Et puis avec l'ouverture, vous allez retourner le tout, pochon et doublure. Maintenant, il nous faut fermer cette ouverture. Donc, on peut le faire à la main avec un point invisible. Et si on le fait comme ça, l'avantage c'est que le pochon, il pourrait être réversible. Moi, j'avais choisi de le faire juste avec les deux côtés envers contre envers et j'ai piqué près du bord. Mais ça, évidemment, c'est plus embêtant si je voulais mettre la doublure à l'extérieur. Quand ça c'est fait, je vais repasser le bord supérieur, comme ceci, juste pour pouvoir préparer pour le surpiquage. Voilà, donc je vais surpiquer très près du bord, ici comme j'indique avec la ligne en pointillé. Et voilà, pour le pochon, c'est fait. Il me reste à rabattre d'environ 4 cm. Et voilà la base de notre pochon. Passons ensuite aux lingettes. Donc, j'avais mis 12 lingettes dans mon pochon. Je trouvais que ça remplissait amplement. Et puis 12, c'est un bon chiffre. J'aime bien le chiffre 12. Donc, il me faut 12 carrés de 12 par 12. 12 carrés dans le tissu principal et 12 carrés dans l'éponge. Pour les construire, nous allons les épingler endroit contre endroit. Vous allez coudre au point droit tout autour en laissant une ouverture d'environ 6 cm pour pouvoir retourner la lingette. Il faut dégarnir les coins pour pouvoir obtenir les coins les plus nets possibles. Et puis, quand vous le retournez, insistez bien sur les coins. Vous voyez, j'ai ce petit outil que j'ai acheté il y a des années au Canada qui m'aide à repousser les coins au mieux. Et même, ce n'est pas toujours facile. L'éponge étant un petit peu épais, c'est difficile parfois d'avoir les coins très nets. Donnez un petit coup de fer à repasser. Et puis, nous allons surpiquer tout autour. Ça nous rendra la lingette plus jolie et en même temps, ça nous ferme l'ouverture que nous avons laissée pour retourner la lingette. Et voici donc des photos du pochon rempli et terminé. Voilà, j'ai essayé quand même de retourner mon pochon avec la doublure à l'extérieur. Ça donne un autre aspect. C'est sympa aussi. Malheureusement, je n'avais pas prévu ça au début puisque je n'ai pas fermé l'ouverture de la base avec un point invisible. Et voici un petit aperçu de l'étiquette côté doublure. Et voilà. Ça, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez en faire plein parce que mine de rien, ça fait un cadeau très sympa pour toute femme ou mère ou plein de personnes dans votre enterrage. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Le coût de revient n'est vraiment pas beaucoup du tout. Voilà. À très bientôt pour d'autres tutoriels secrets à tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501